Thomas Réverdi, Les évaporés, rien que le titre en lui-même est quelque chose de très particulier, vous l'expliquez bien dans le livre, cette notion de gens évaporés au Japon, vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, bien sûr, c'est quelque chose d'assez particulier au Japon, ça concerne les personnes qui disparaissent, mais qui disparaissent volontairement, qui fuguent en quelque sorte, des adultes, et au Japon ça a ceux-ci de particuliers qui ne sont pas recherchés, ni par la police, parce qu'il n'y a pas de crime, ils n'ont pas été tués, donc il n'y a pas d'enquête, on ne fait pas d'enquête dans l'intérêt des familles, un adulte a le droit de disparaître, en quelque sorte, de fuguer. Et donc ça, c'était au début du projet du livre, en fait, c'était ce qui m'avait intrigué, je voyais bien que ça contenait une sorte de puissance de fiction, quoi, qu'est-ce que font ces gens, que deviennent-ils, pourquoi est-ce qu'ils disparaissent, est-ce que c'est possible de changer de vie ? Alors effectivement, c'est un peu particulier parce qu'au Japon, en plus, tout ça est possible, c'est-à-dire, il n'y a pas de fichier central des cartes d'identité, on peut très bien vivre au jour le jour avec sa carte de visite et en argent liquide. Donc ça faisait quelque chose d'assez intriguant, un territoire dans lequel cette espèce de question de « est-ce que je peux refaire ma vie ? Est-ce que je pourrais changer ? Est-ce que je peux devenir quelqu'un d'autre ? » est possible. Avec en plus le fait que c'est là-bas un phénomène assez massif, c'est-à-dire qu'il y a 90-100 000 personnes à peu près par an qui disparaissent, c'est énorme, quoi, c'est une ville moyenne qui disparaît tous les ans, quoi. Et ça a beaucoup en rapport avec l'honneur, une notion qui est très importante là-bas. Oui, oui, effectivement, c'est aussi une des explications pour lesquelles ils ne sont pas recherchés, en fait, ni par la police, ni par leur famille, parce que la plupart du temps, les gens disparaissent pour des raisons de déshonneur, c'est-à-dire c'est lié à des dettes, c'est lié à des dettes de jeu, des dettes contractées vis-à-vis d'établissements bancaires mafieux, ou alors les femmes, enfin bon, des raisons comme ça de disparaître qui sont un peu honteuses et qui font que, parce que c'est une société où l'honneur est très important, là, personne ne les recherche, on n'a pas du tout envie de remettre le doigt sur ce qui fait mal, quoi, donc... En l'occurrence, dans votre livre, la personne disparue va être recherchée, mais par ta fille qui est japonaise, mais qui vit aux Etats-Unis, est-ce qu'il aura fallu que cette fille ait vécu aux Etats-Unis pour avoir cette envie de rechercher son père, finalement, avec l'aide d'un détective privé, d'ailleurs, américain ? Oui, je pense, alors, chez ce personnage féminin, là, c'est double l'envie de rechercher son père, c'est sans doute possible parce qu'elle a passé une quinzaine d'années aux Etats-Unis, comme ça qu'elle est, et que du coup, elle est un tout petit peu déconnectée de sa culture d'origine, et qui fait qu'elle commence à avoir des réflexes de sentimentalité occidentale, quoi, et qui la pousse donc à partir à la recherche de son père, aussi parce que ce n'est pas un évaporé tout à fait classique et que lui ne part pas pour des raisons honteuses, en fait, il se retrouve viré de son boulot pour des raisons qu'il comprend mal, qu'il va devoir éclaircir au cours de sa fuite et qui ont à voir avec la mafia dont il est, dont il se retrouve victime, en fait. Et donc, sa fille part à sa recherche, et puis l'autre raison pour laquelle elle part à sa recherche, c'est aussi que, d'une certaine manière, elle-même a fui une première fois en partant aux Etats-Unis, voilà. Donc, elle est, finalement, ça la renvoie à une question qui la concerne elle-même aussi, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle est partie, finalement ? Est-ce qu'on peut refaire sa vie ? Dès qu'elle va se retrouver au Japon, elle va être rattrapée par sa culture et elle va se retrouver chez elle, en fait. Et voilà, ça pose toutes ces questions-là aussi, ouais. Alors, c'est un des aspects intéressants du livre, c'est qu'effectivement, on entre dans la culture japonaise de plein pied, la culture ancestrale, mais aussi, on rentre et alors, on percute le Japon actuel avec la catastrophe de Fukushima et les camps des réfugiés de Sendai. Oui, en fait, alors ça, c'était mon projet de départ, donc, concerner ce phénomène des évaporés, là, comme on les appelle au Japon. Et puis, comme c'est un très long voyage, entre le moment où j'ai prévu de partir et écrire ce roman là-bas et le moment où je suis arrivé au Japon, il y a eu le désastre, le cataclysme du tsunami et l'accident de la centrale nucléaire. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, en fait, c'était pas prévu, ça m'a rattrapé. Tous les gens que je rencontrais ne me parlaient que de ça, ils avaient été blessés, choqués, traumatisés par l'événement. Et dans le fond, au début, pour moi, c'était plutôt un problème, c'est-à-dire que mon évaporé, mon intrigue un peu de roman noir, là, je commençais à la trouver anecdotique en regard des 50 000 disparus du tsunami, quoi. Et au fil de ma vie sur place, au fil d'une espèce d'enquête documentaire que je faisais sur la trace de ces évaporés, là, je me suis rendu compte qu'ils atterrissaient tous au même endroit, qui était un quartier de relégation, un ancien quartier d'auberge dans lequel on pouvait louer une chambre à la nuit pour pas cher du tout, vivre en argent liquide, à Tokyo, un quartier donc pauvre de marginaux, de laissés-pour-compte, de brigands, etc. Et la plupart est en partie de quelque part, donc la plupart est en fait désévaporés. Et alors je me suis rendu compte avec stupéfaction que tous ces gens qui avaient été jetés sur les routes par le tsunami, qui se retrouvaient propriétaires d'une maison invendable, éventuellement détruites, dans l'incapacité pour l'instant de toucher l'assurance parce que soit ils n'étaient pas assurés contre le tsunami, soit ça allait prendre des années pour que les procès se règlent entre l'État, les compagnies d'assurance, la compagnie d'électricité, etc. Et donc tous ces gens allaient se retrouver vraisemblablement là, dans ces endroits de relégation. Et le moyen de survie dans ces quartiers-là, c'est de trouver du travail journalier, donc du travail au noir, illégal, enfin non déclaré. Or les gens qui fournissent ce travail, qui ont évidemment lié à la mafia, enfin au Yakuza là, les gens qui fournissent ce travail le fournissent essentiellement dans la restauration, dans le bâtiment, enfin tous ces emplois un peu de sous-prolétariat ou on trouve dans tous les pays du monde, voilà, une sorte de lumpen en partie sans papier, quoi. Et je me suis rendu compte, donc avec Stupéfaction, que dans les mois qui suivaient le désastre, le travail qu'on allait leur proposer au jour le jour, dans la construction notamment, dans le transport, c'était de revenir dans le nord pour déblayer les décombres faiblement radioactifs, c'est-à-dire le béton, enfin tous les restes de bâtiments, de mobilier, etc. de la zone de Fukushima. Donc là, il y avait une possibilité pour moi de faire en sorte que mon personnage rencontre la grande histoire qui venait de se produire là-bas et que je découvrais moi en arrivant, quoi. Il me faut, parmi mes personnages, quand même un regard extérieur parce que dans le fond, cette douleur n'est pas la mienne, que le 11 mars 2011, je n'y étais pas.